Pour commencer, nous allons avoir une cérémonie ouverte gérée par Jeff, qui vient de la reconnaissance, qui est aussi un membre du consortium APAC. Il a partagé avec nous quelques mots et chansons pour honorer l'aigle. Il va nous aider pour l'avenir et pour les futures générations. Et donc, il nous présente la cérémonie de Jeff Comtassell. Hello everyone, my name is Jeff Comtassell, I'm from Cherokee Nation. And I'm coming to you from the west coast of Turtle Island. I'm on unceded Scalum territory. And today, to start off the General Assembly, I wanted to share with you an eagle dance song. Awohale is one of the highest flying birds and carries our prayers up to the heavens. So I want you all to think about that perspective, that eagle eye perspective, as we start the proceedings. And I'll share a few other thoughts at the end. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Pauline, la parole est à toi. Merci beaucoup, Teddy. Eh bien, bonjour tout le monde. Pour commencer cette Assemblée générale, nous allons brièvement vous présenter de quelle manière les décisions seront prises. Donc, depuis le début du consortium APAC, nos principaux processus de prise de décision étaient basés sur la recherche de consensus. Nous utilisons cette approche dans de nombreuses discussions quotidiennes sur la gouvernance, l'organisation, notamment au sein du Conseil et du secrétariat. Les décisions majeures, telles que les révisions de nos statuts, l'élection des membres du Conseil, sont prises par consensus de l'Assemblée générale, qui est l'organe décisionnel suprême de notre association. Alors, selon l'article 9 de nos statuts, les décisions de l'Assemblée générale sont prises par consensus et s'appuient sur les contributions constructives des membres et membres d'honneur. À défaut d'un consensus, les décisions ne sont validées que si elles sont approuvées par une majorité qui correspond aux deux tiers des membres en règle présents ou votants par procuration ou de façon virtuelle. Donc, à partir de ces idées, nos procédures de gouvernance établissent que le consensus est atteint lorsqu'il y a un accord général sur une décision spécifique ainsi qu'une absence explicite de désaccord avec celle-ci. Des mesures raisonnables doivent avoir été prises pour répondre à toute objection soulevée. La prise de décision par consensus est ancrée dans les principes de participation civile et respectueuse et d'appropriation collective des décisions. Cette forme exige donc un dialogue ouvert de la confiance, de la communication. Chacun, chacune, doit avoir la possibilité de partager ses points de vue. Ce consensus aide tout le monde à établir une compréhension commune tout en respectant les valeurs, les besoins et les intérêts différents. Elle permet aussi à chacun et chacune de travailler ensemble de manière coopérative et de bonne foi pour élaborer une solution suffisamment acceptable pour toutes et tous. Il est donc compréhensible et attendu que nous ayons des opinions diverses au sein de l'association. Bien entendu, les décisions par consensus peuvent parfois prendre du temps, peuvent être difficiles et tout le monde n'obtiendra pas forcément ce que chacun souhaite. Toutefois, un consensus final est l'intérêt collectif de l'association. Cette approche de la prise de décision est ancrée dans notre culture organisationnelle, en particulier pour les décisions majeures qui sont prises dans l'Assemblée générale. Alors, jusqu'à présent, l'AG n'a jamais eu à recourir à un vote pour décider d'une quelconque situation. Pour que toute décision prise par l'AG soit valide, il est nécessaire que le quorum soit atteint. D'après les statuts et les procédures de gouvernance, une décision de l'AG atteint le quorum si elle est validée par au moins un cinquième des membres en règle. Ce quorum peut donc être atteint au travers de la participation des membres aux différents sondages sur l'UMIO et lors des stations de l'AG en direct. Alors, à l'heure actuelle, nous avons 191 membres en règle sur un total de 217 membres. Sachant que le quorum correspond à au moins un cinquième des membres en règle, cela signifie que nous avons besoin que 38 de ces membres participent à chaque décision de l'AG. Les procédures ne précisent pas encore la démarche à suivre dans l'éventualité où le quorum pour une décision particulière n'est pas atteint par l'addition des réponses au sondage LUMIO avec celle donnée lors de la session de l'AG en direct. Alors, si nous devions en arriver là, nous suggérons de laisser le vote accessible pour le sondage par consensus sur LUMIO pendant un maximum de deux semaines après la session en direct et le comité exécutif pour ensuite confirmer si et quand le consensus a été atteint. Je vais maintenant vous donner un aperçu de la manière dont nous cherchons le consensus lors des AG en ligne et de la manière dont nous prendrons les décisions sur les principaux points de l'ordre du jour de cet AG. Alors, tout d'abord, nous aurons un espace pour une discussion ouverte entre tous les membres et membres d'honneur sur une question donnée ou une proposition de décision. Cela peut se faire soit avant l'AG soit pendant l'AG. Deuxièmement, nous cherchons à comprendre et à résoudre toute objection soulevée avant ou pendant l'AG. Quiconque s'oppose à quelque chose doit proposer une modification constructive et pratique de la décision du plan d'action plus positif. Le président ou la vice-présidente faciliteront une discussion des objections et des alternatives reposées jusqu'à ce que toutes les personnes présentes soient suffisamment satisfaites. Troisièmement, nous vérifions que le consensus a été atteint. Cela peut se faire de manière différente selon que nos trajets sont en personne ou en ligne ou une combinaison dédues. Dans les deux cas, nous demanderons aux personnes présentes s'il y a des objections. Si aucune objection n'est soulevée, le consentement est présumé. Nous pouvons alors passer à la confirmation du consensus par un vote à main levée ou un sondage en ligne. Notez qu'il ne s'agit pas d'un vote en tant que tel, mais d'une vérification que nous avons bien atteint un consensus. Pour recueillir des contributions et vraiment dégager un consensus sur les décisions clés de l'AG de cette année, y compris pour les personnes qui ne peuvent pas participer en direct, nous utilisons un outil appelé l'UMIO. C'est un outil qui est conçu spécifiquement pour des organisations comme la nôtre qui prennent des décisions par consensus. Ces dernières semaines, nous avons utilisé déjà cet espace pour informer les membres et membres d'honneur des postes vacants au Conseil et nous y publierons les nominations pour ces postes avant les deux prochaines sessions de l'AG. Vous aurez la possibilité de poser vos questions, d'écrire vos commentaires de soutien et j'espère que la plupart d'entre vous ont déjà eu l'occasion de se connecter à l'UMIO en utilisant l'adresse mail que nous avons dans nos dossiers pour votre adhésion ou celle de votre organisation. Alors, nous attirons votre attention sur le fait que seul le point de contact principal de chaque organisation membre devrait avoir reçu l'invitation à l'UMIO. Lorsqu'une décision doit être prise et enregistrée comme nous le ferons lors des trois sessions de l'AG, nous utiliserons une autre fonctionnalité de l'UMIO qui est appelée Sondage par consensus. Chaque fois que nous utiliserons cette fonctionnalité, nous partagerons un lien dans le chat de Zoom. Une fois que vous serez connecté à l'UMIO, vous verrez donc une page avec les trois options suivantes. consentir, s'abstenir, s'opposer. Alors, si vous choisissez consentir, cela signifie que vous êtes suffisamment satisfait de la décision proposée et que vous acceptez que l'association l'adopte et la mette en pratique. Si vous choisissez s'abstenir, cela signifie que vous ne voulez pas que votre avis soit enregistré comme un consentement, mais que vous ne voulez pas non plus bloquer le consensus. Par exemple, vous pouvez vous abstenir si vous avez un conflit d'intérêt dans la décision proposée. Si vous choisissez s'opposer, cela signifie que vous ne pouvez pas vivre avec cette décision telle qu'elle est actuellement proposée et que vous êtes prêt à bloquer le consensus. dans ce cas, on attend de vous que vous expliquiez les raisons de votre objection et que vous proposiez des alternatives constructives qui vous permettraient alors de donner votre consentement. Dans certains cas, il est possible que les personnes nécessitent simplement de plus d'informations, de plus de discussions afin de sentir qu'ils sont suffisamment informés des implications de la décision proposée. vous aurez toujours le choix également d'ajouter des commentaires. Si vous n'avez pas encore interagi sur Lumio, je vous recommande de cliquer sur le lien qui vient d'être posté sur le chat de Zoom à l'instant, pendant la pause ou plus tard dans la journée, de vous connecter, de vous présenter dans le fil de discussion des présentations. Vous y verrez également la fonction de traduction qui rend les commentaires de chacun accessibles dans la langue de votre choix. Une fois connecté, tant que vous ne vous déconnectez pas explicitement, il sera beaucoup plus facile de cliquer sur les liens au fur et à mesure qu'ils seront partagés et d'accéder directement au sondage de consensus pour les élections du Conseil. Alors, Javiera Elorza sera notre Lumio Master, notre hôte sur Lumio. Elle pourra vous aider en cas de problème de connexion. Son contact est sur le chat de Zoom. Alors, la quatrième étape, après qu'un consensus clair ait été atteint, le président demande à un membre en règle de proposer une motion sur cette décision, puis demandera à un second membre en règle d'appuyer la motion. Il offrira une dernière chance d'exprimer toute préoccupation ou opposition majeure, puis confirmera l'approbation de la décision par consensus qui sera enregistrée dans le procès-verbal officiel de l'Assemblée générale. Et enfin, s'il s'avérait impossible de parvenir à un consensus et qu'une décision doit être prise pour le bien de l'association, eh bien, la décision sera soumise à un vote. Le président appellera au vote en utilisant un outil en ligne approprié tel que l'outil de Lumio ou dans le Zoom si vous ne pouvez pas accéder à Lumio. Toutes les organisations membres présentes et en règle électroniquement dans ce cas ou votants par procuration sont censés participer. C'est une super majorité de deux tiers de ces membres qui requisent pour que la décision soit adoptée. Alors, j'espère que tout cela est clair. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais maintenant passer la parole au président pour vérifier si nous avons tous une compréhension commune de cette description du consensus et du processus de prise de décision par consensus pendant nos trajets en ligne. David, la parole est à toi. Merci beaucoup, Colleen. Alors, Colleen nous a parlé du quorum qui doit être déterminé, mais il me semble qu'il n'y aura pas de problème. je vois que nous avons déjà 131 participants et participantes. Donc, nous avons besoin bien sûr de membres en règle pour atteindre ce quorum. Mais comme Colleen l'a expliqué, nous avons encore deux semaines après cet AG pour atteindre le quorum. Alors, je me rappelle que nous avons déjà utilisé ces directives de la prise de décision par consensus lors de notre dernière Assemblée Générale et nous avons déjà eu l'occasion de l'appliquer. Donc, je pense qu'il n'y aura peut-être pas de questions de fond, mais si quelqu'un a besoin, n'hésitez pas à prendre la parole. Voilà. Donc, moi-même et Colleen, nous serons ici pour répondre à vos questions si besoin, donc sur ces processus de prise de décision. Y a-t-il donc des questions ou est-ce que nous sommes tous et toutes d'accord sur cette forme de prise de décision? et donc l'agenda est à présent adopté. Merci. Et maintenant, nous allons passer à la suite. Je vais présenter le rapport du Conseil par notre vice-président Patricia Moubeta qui nous a aidé à préparer ça et qui est du secrétaire aussi. Malheureusement, elle ne sera pas capable d'être ici aujourd'hui. Donc, on m'a demandé de gérer le Conseil et son rapport. Donc, je lis cela. Il y aura un PowerPoint, je crois, qui va être mis à l'écran. D'accord. Imaginez que je suis Patricia. Bonjour à vous tous, nombre de notre grande famille du consortium APAC. Je m'appelle Patricia Moubeta, actuelle vice-présidente du consortium APAC. J'habite ici dans la maison ancestrale du peuple Khoisan, au Cap occidental en Afrique du Sud. de notre conseil. Je voudrais partager le rapport du conseil concernant le travail que nous avons réalisé en 2022. Commençons. Qu'est-ce que le consortium APAC ? Le conseil du consortium APAC, pardon. Incapitulons pour ceux qui font partie depuis longtemps du consortium APAC et partageons qui nous sommes en tant que conseil aux nouveaux membres et aux membres d'honneur. Le conseil du consortium est l'un des trois organes de gouvernance principaux de l'association avec l'Assemblée générale, nous sommes l'Assemblée générale et l'audition des comptes. Le conseil fournit des avis experts ainsi qu'une direction et une orientation stratégique à l'association ainsi qu'un soutien lors des procédures de changement organisationnel importants telles que les passations de leadership et la planification stratégique. D'après notre statut, le conseil se compose d'un minimum de sept mais d'un maximum de trente personnes choisies parmi les représentants des membres et les membres d'honneur et qui sont élus par l'Assemblée générale. Les membres du conseil peuvent cumuler jusqu'à trois mandats de trois ans. Le conseil a deux communautés permanents. D'abord, le communauté exécutif qui est chargé de superviser et d'orienter de façon régulière tous les aspects des activités de l'association. En étroite collaboration avec le secrétariat, il se compose de cinq membres du conseil. Le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et le président du comité et des adhésions. Ensuite, le comité des adhésions qui est chargé de superviser et de guider les adhésions de l'association. Donc, maintenant, nous avons les mises à jour de 2022. Donc, avant l'Assemblée générale de l'année dernière, nous avions 20 membres. Ensuite, nous avons 22 personnes membres, avec l'élection de Malika Verdi en tant que représentante régionale pour l'Asie du Sud et de Victor Boton en tant que représentante régionale pour le Sahel, l'Afrique du Nord et de la Corne de l'Afrique. Je tiens à saluer et remercier ce puissant groupe de représentants qui ont contribué au Conseil. Merci beaucoup aux 22 membres de ce Conseil. En 2022, nous avons amélioré la planification et la régularité des réunions des conseils et des comités. Au total, le conseil s'est réuni quatre fois au cours de l'année, donc une fois par trimestre et notre comité exécutif a tenu sept réunions tout au long de l'année. Généralement, au cours des mois, le conseil ne s'est pas réuni et le comité des adhésions a tenu trois réunions. L'année dernière, suite à une suggestion faite lors de l'AG, le secrétariat a commencé à faire le suivi de la participation de chaque membre du conseil au cours de chaque réunion du conseil. Bien que les taux de participation soient relativement élevés lors des réunions de l'EXCO, le comité exécutif, les taux de participation des réunions du conseil étaient plutôt faibles. Lors de la première réunion du conseil de l'année 2022, 60 % des membres du conseil ont participé et lors des deuxième et troisième réunions, nous avons eu plus de 40 % des membres du conseil. Nous n'avons eu plus que 40 % des membres du conseil. pardon. Lors de la dernière réunion de 2022, 50 % des membres du conseil ont participé. Alors, à ce jour, quatre membres du conseil sont arrivés au terme de leur mandat et ne se présentent pas pour être réélus à leur poste ou pour un autre poste. Alors, je vous demande de vous joindre à moi pour remercier Sarah Alakara, représente thématique pour le maintien des territoires de vie. Nous avons Peter Kalang, représentant régional pour l'Asie du Sud-Est. Nous avons Raïs Pérez Ramírez, représentant régional pour l'Amazonie et Lucas Quintupouraï, notre représentant régional pour le Côte-Sud et les Andes. Alors, merci à tous les quatre. J'espère que vous nous rejoindrez, mais en tout cas, pour le moment, nous vous partageons tous nos remerciements. Alors, plus généralement, le Conseil et le Comité exécutif ont discuté de sujets importants en 2022 et début 2023. Voici les différents points. Alors, le renforcement du processus de régionalisation et des initiatives régionales, notamment par la participation d'un plus grand nombre de personnes à la direction du Conseil. Le besoin de réviser la vision, la mission et la structure de l'organisation et de développer un manifeste ainsi qu'un nouveau plan stratégique. Troisièmement, le financement du consortium APAC, y compris les tendances passées, actuelles et futures. Quatrième point, les discussions à propos du mandat du Conseil, des responsabilités des membres du Conseil et les difficultés que rencontrent ces membres à remplir leur rôle. Nous avons discuté également du besoin de lancer la discussion avec le Conseil des sages à propos de la croissance organisationnelle du consortium APAC. Nous avons parlé du renforcement de la relation entre le secrétariat et l'ex-co. Ensuite, une discussion et un appel au dialogue en amont de la COP15 à propos du débat grandissant sur les distinctions entre peuples autochtones comme était local. Et en début de mois, nous avons approuvé la révision des procédures de gouvernance pour mettre à jour les représentations régionales pour l'Afrique à la demande de l'Assemblée régionale africaine. Autre point, la planification, conception et approbation des plans de l'Assemblée générale pour 2023. Le Communauté des adhésions a aussi eu une année très productive dans la présentation qui vient ensuite Amant Singh, notre président du Comité des adhésions nous en dira plus. Le Conseil et les deux comités permanents reçus du soutien de la part de Sarah Ryder, Alison Powell et Holly Jonas du secrétariat, ainsi que le soutien linguistique de Manuel May Castillo et de Camilla Miranda Reyes pour l'espagnol, de Surya Thiebo et Solène Chatelain pour le français, ainsi que de Mathilde Cracker pour la coordination linguistique. Alors, en ce qui concerne les lignes directives principales d'action du Conseil et du Comité exécutif pour 2023, c'est ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui, eh bien, l'objectif principal est de diriger et soutenir le processus organisationnel de réflexion, de révision et de planification stratégique, y compris l'élaboration d'un manifeste pour définir une orientation politique plus forte pour l'association. Alors, comment le Conseil fonctionne-t-il ? Eh bien, nous avons besoin d'une régularité des réunions du Conseil des assemblées générales et de l'engagement du Conseil des sages. Nous en parlerons plus dans les prochains jours, mais le Conseil a convenu de se réunir au moins deux fois en ligne et une fois en personne en 2023 en lien avec le processus de changement organisationnel et de tenir des sessions extraordinaires en cas de questions urgentes. Des plans sont en cours pour impliquer davantage le Conseil des sages. Je vous salue d'ailleurs, Conseil des sages et le président ainsi que la vice-présidente doivent prendre l'initiative. Deuxième point, réunion du Conseil et l'engagement des membres du Conseil. Nous organiserons les ordres du jour des réunions avec les membres du Conseil pour assurer un équilibre entre l'écoute des régions et l'examen des questions mondiales émergentes pour les peuples autochtones et les communautés locales en plus des sujets liés à l'organisation et aux questions de procédure. La relation entre le comité exécutif et le secrétariat, y compris une meilleure définition de la nature de cette relation, favoriser une collaboration plus effective entre ces deux identités qui représentent les organes de gouvernance et le travail opérationnel et programmatique. Quant à l'engagement sur des questions de fonds, nous aimerions parler du financement du consortium, y compris nous poser la question de l'utilisation des fonds, de la manière dont le consortium devrait se structurer et s'approvisionner pour servir au mieux les intérêts de l'association et le mouvement mondial pour les territoires de vie en se basant sur des approches passées et actuelles. Autre point est donc les discussions régionales de réflexion à propos de la COP 15 et du débat sur les distinctions entre peuples autochtones et communautés locales, faire entendre les voix des régions dans cette discussion en particulier par le blé des assemblées nationales et régionales. Ces discussions devraient porter sur l'impact des résultats de la COP 15 sur notre travail et ouvrir le débat sur la terminologie peuple autochtone et communautés locales. Alors, les mises à jour sur les membres du Conseil. Avant cet âgé, le Conseil a lancé un appel à nomination pour plusieurs postes vacants et pour lesquels les membres actuels du Conseil peuvent se présenter pour un deuxième ou troisième mandat. Veuillez donc consulter la page web de l'AG pour pouvoir voir la liste complète des postes du Conseil qui sont ouverts aux nominations et vous référer aux procédures de gouvernance pour plus de détails sur le processus de nomination et d'élection. Les candidatures complètes reçues avant aujourd'hui seront prises en compte pour l'élection de la deuxième session de l'AG qui se tiendra le 26 avril et les nominations reçues avant le 3 mai seront présentées à l'élection lors de la troisième session de l'AG qui se tiendra le 31 mai. pour le 31 mai qui sera la troisième session ces élections se terminaient. nous allons donc conclure ce rapport cette année a été très importante passionnante également. Les membres du Conseil ont travaillé d'arrache-pied pour assurer notre leadership dans cette situation mondiale de défis globaux à un moment qui reflète d'autant plus l'importance de notre mission. en tant que Conseil nous continuons à soutenir nos membres à leur fournir un leadership dévoué d'une manière moderne et efficace tout en restant fidèles à l'âme de qui nous sommes de notre famille de cette coalition d'esprit et d'âme qui protège les territoires de vie. Et je tiens à remercier chaque membre du Conseil du comité exécutif ainsi que notre formidable secrétariat pour tout leur soutien au service de la communauté Patricia Mopeta vice-présidente du Conseil du consortium APAC. Donc voilà pour le rapport du Conseil. Alors est-ce qu'il y a des questions principales ? Est-ce qu'il y a des objections à ce rapport ? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à ce rapport qui a été rédigé par Patricia. Y a-t-il des objections ou est-ce que ce rapport est approuvé ? Alors je ne vois aucune objection dans ce cas-là. Dans ce cas-là, le rapport du Conseil de 2022 début 2023 est accepté. Nous allons passer maintenant au rapport du comité des adhésions et nous allons écouter la présentation de Aman Singh, notre président du comité des adhésions. Amman, la parole est à toi. Merci, merci Teddy. Oui, merci beaucoup Teddy. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée mes amis. Je suis Aman Singh et je suis président du comité des adhésions et donc je viens d'un État en Inde. L'année dernière, j'ai été élue par l'AG pour mon deuxième mandat à ce poste et je vais donc vous présenter le rapport sur les adhésions. En tant que président du comité des adhésions, je travaille avec d'autres membres du conseil pour superviser les principes et procédures d'adhésion du consortium APAC. Nous veillons à entretenir et maintenir des membres qui soient enracinés dans le mouvement pour les territoires de vie. qui présentent une intégrité profonde, qui sont actifs et qui collaborent entre eux. Nous guidons également les aspects stratégiques et les opérations du consortium APAC sur tous les aspects touchant à l'adhésion et aux membres. Dominique Bikaba de la RDC, Ying Yeh-Zang de Chine et Ali Ferretti Tawake des îles Fidji ainsi que Paola Maldonado d'Équateur ont travaillé à mes côtés au sein du comité des adhésions au cours de ces dernières années. Je souhaite les remercier toutes et tous pour leur contribution, notamment un grand merci à Dominique qui arrive bientôt au terme de son troisième et dernier mandat au sein du Conseil. En début d'année, nous avons connu un changement majeur au sein de l'équipe de soutien du secrétariat lorsque Alison Powell a quitté son poste en tant que coordinatrice administrative à la fin du mois de février. Et nous adressons nos sincères remerciements et nos meilleurs voeux à Alison pour son travail acharné, pour sa contribution exceptionnelle à améliorer nos systèmes d'administration et de révision des adhésions. Et nous donnons la bienvenue à de nouveaux membres ainsi que membres d'honneur au sein de notre communauté mondiale. Alors, c'est Zaviera Elorza qui a repris le flambeau après Alison en janvier en tant que coordinatrice administrative et c'est elle qui s'occupera de la logistique et des aspects pratiques qui a des appels à nomination et candidature ainsi qu'au soutien des réunions du comité entre autres aux responsabilités. Je souhaiterais vous faire part de quelques faits marquants survenus depuis notre dernière assemblée générale en avril 2022. Nous avons eu deux appels à candidature et nomination en 2022 et nous avons eu le plaisir d'accueillir au sein de l'association 28 nouveaux membres ainsi que 35 membres d'honneur venant de plusieurs régions. Ils nous ont rejoints du Burkina Faso, de Madagascar, de Russie, du Guatemala, d'Italie, de Chine, du Pakistan et de bien d'autres pays. Nous avons également accueilli nos premières organisations membres du Japon, du Gabon et de l'Ouganda ainsi que notre premier membre du Salvador. pour rappel, comme indiqué dans les principes et procédures d'adhésion de 2021, les membres et membres d'honneur peuvent être en règle pour conserver leur statut. L'une des conditions pour être en règle est de répondre à l'analyse triennale des membres. Cela nous aide à mieux comprendre et à mettre à jour les informations pertinentes concernant les membres et à améliorer de façon continue l'association et l'engagement de ces membres. Après l'analyse des membres de 2020, nous avons procédé à notre toute première analyse des membres d'honneur entre juin et septembre 2022 l'année dernière. Sur les 453 membres d'honneur qui comptaient alors, l'association plus de la moitié ont rempli le formulaire. les informations suivantes nous reflètent que les formulaires remplis que nous avons reçus. Étant donné que l'analyse des membres d'honneur a été réalisée en ligne, nous gardons à l'esprit les possibles biais à l'encontre des membres d'honneur qui n'ont pas facilement accès à Internet ou à leurs courriers électroniques. environ un tiers des membres d'honneur qui ont répondu déclarent travailler en Asie et dans le Pacifique. Ensuite, 23 % en Amérique latine, 16 % en Afrique et en Europe et moins de 10 % en Amérique du Nord et moins de 1 % dans l'Arctique. Une très grande proportion indique que l'éducation ou l'académie était leur profession. que 25 % des membres d'honneur qui ont répondu s'insuffis comme autochtones et 8 % en appartenant à une communauté locale. Plus de deux tiers des répondants ne sont ni autochtones ni issus d'une communauté locale. 63 % des membres d'honneur qui ont répondu à une enquête sont des hommes. 37 % sont des femmes et 0,7 % ont choisi de ne pas se prononcer. Ces premiers chiffres apportent un éclairage important sur la composition des membres d'honneur du moins parmi ceux qui ont répondu à l'enquête en 2022. En fonction de vos opinions au sein de l'association, nous devrons peut-être adopter une approche plus intentionnelle pour diversifier et renforcer la présentation parmi les membres d'honneur. Par exemple, en mettant explicitement l'accent sur les membres des peuples autochtones et des communautés locales et aussi les femmes. Et donc, aussi, on peut concentrer plus sur les personnes qui travaillent principalement dans les pays et régions desquelles elles sont originaires, ainsi que sur les personnes dont les aptitudes et compétences sont directement liées aux priorités déterminées par les gardiens des territoires de vie, c'est-à-dire en explorant davantage les liens entre l'analyse des membres et celles des membres d'honneur. Comme noté plus précédemment, un nombre important de membres d'honneur n'ont pas répondu à l'analyse de l'année dernière, même après de multiples rappels par le biais de différents canaux de communication. Cela soulève des questions sur leur intérêt, leur engagement et leur participation à l'association, et plus généralement sur les rôles et les contributions des membres d'honneur. une partie importante du processus d'analyse consistera à réduire le nombre de membres d'honneur qui sont inactifs et ne souhaitent pas continuer à faire partie de l'association. Dans le sein du communauté des adhésions et du sein du conseil, nous sommes davantage intéressés à la qualité et l'intégrité des adhérents que par leur nombre en tant que tel. Et nous considérons donc que l'analyse et la révision constituent les étapes nécessaires dans l'évolution de notre définition d'être membre. Dans les étapes à venir, le conseil des adhésions donnera une dernière possibilité aux 44 % des membres d'honneur restants qui n'ont pas répondu à l'analyse pour qu'ils puissent le faire. Afin d'obtenir une image plus complète de la composition et de l'engagement des membres du consortium APAC, nous poursuivrons donc les discussions sur la manière de procéder avec les membres d'honneurs inactifs et qui n'ont pas répondu conformément à nos principes et à nos procédures d'adhésion de 2021. Nous publierons également un rapport de synthèse de l'analyse de 2022. Pour finir, nous sommes actuellement en train de procéder au premier appel à la candidature et nomination de 2023. Nous avons reçu dix candidatures d'organisations membres et neuf nominations de membres d'honneur travaillant à l'échelle mondiale et dans douze différents pays. Certains d'entre eux se sont joints à nous aujourd'hui en tant qu'observateurs pour en savoir plus sur le consortium, ses membres et ses procédures. Après la première session de l'Assemblée générale, le comité des adhésions transmetta aux membres actuels et les informations de Thaïs sur les nouveaux candidats et les nouvelles nominations et lancera la période d'examen de 30 jours conformément à nos procédures. Si aucune objection n'est soulevée, au cours de cette période, nous serons officiellement accueillis en tant que nouveaux membres et membres d'honneur du consortium à PAC. Restez à l'écoute pour ces informations et apprenez à connaître ces individus et ces organisations ainsi que leur travail. Ceci conclut donc le rapport du comité des adhésions pour l'Assemblée générale de cette année. Donc, merci de votre attention et à toutes les personnes ici pour assister pendant cette Assemblée générale et nous aider à renforcer nos associations et le travail que nous accomplissons tous ensemble. Merci beaucoup. Je te rends la parole, Teddy. Merci beaucoup, Aman, et bravo pour l'adhésion au comité. Je nous ai donné un rapport très détaillé sur le processus et aussi des données sur l'intérieur démographique de ce comité et donc de vraiment attention aux efforts pour essayer d'atteindre une égalité des genres et plus des représentations des régions des représentations en représentant de ce consortium et essayer de s'engager plus avec les populations autochtones et communautés locales. Je pense que ça va nous guider pour les mois à venir. Mais bravo, 28 nouveaux membres, c'est vraiment un très bel accomplissement. Il n'y a pas d'autres questions ou d'objections. Nous sommes en maintenant notés le rapport du comité des membres. Il n'y a pas d'objections au consortium qui note le rapport du comité. et je suis désolée d'être enlevé. Oui, Escuardo. Merci beaucoup, Teddy. Merci pour le rapport. J'aimerais poser une question concrète. Qu'est-ce qu'un membre actif ? À quoi est-ce que cela réfère ? Quelle est la caractéristique ? on a participé de l'Assemblée, voir où est-ce qu'on se positionne, parce qu'on participait à l'Assemblée, dans d'autres réunions ? Au niveau mondial, quand tu parlais de cela, je me posais la question qu'elle est cette caractéristique qu'est-ce qu'un membre actif ou même un membre inactif ? Tu as dit, est-ce qu'il y a un pourcentage de membres inactifs ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une question très pertinente. Si quelqu'un de secrétariat pourrait répondre ? est-ce qu'il y a un membre actif ou inactif ? Oui, Aman ? Désolée, Teddy, avec la traduction simultanée, je n'ai pas vraiment pu entendre la question. Si quelqu'un en anglais pouvait gentiment répéter cela ? Est-ce qu'il y a nos interpréteurs ? Pouvez-vous répéter la question ? Si vous voulez, la question ? Vas-y, Holly. Je pense qu'il est juste de te dire, allez-y. Aman, comment est-ce que tu défends qu'est-ce qu'un membre actif membre ou inactif et quel pourcentage est actif ou inactif ? Juste dans ma présentation, j'ai mentionné qu'on a fait cette revue. format de revue. Il y a beaucoup de questions. Si quelqu'un n'a pas répondu, ils n'ont pas répondu. Il y a toujours des chances. Mais si on n'entend pas parler de ces personnes, nous pouvons répondre à cela. Il y a plusieurs états de procédure pour cela. Et basé sur ça, nous prenons cette décision. Mais si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. oui, bien sûr. Bonjour à tous, c'est Harley Jonas, je viens du secrétariat. Dans notre politique de membre de procédure, ça spécifie la condition aussi pour un membre honoraire d'être en règle. Par exemple, un membre d'en règle, s'il a complété la revue annuelle de l'adhésion qui est au moins une forme d'action collective chaque année, sur chaque année annuelle ou entre chaque assemblée générale parce qu'il est en premier. Par exemple, les actions collectives, ça peut inclure si vous êtes des gardiens directs, dans les actions collectives. Si vous n'êtes pas un gardien direct, des territoires de vie, il y a d'autres manières de soutenir nos missions, notre documentation, notre communication, aider au niveau du conseil, avec une coordination générale, organiser des échanges et des événements d'apprentissage, contribuer au groupe de la jeunesse. il y a beaucoup de possibilités. Il y a une liste d'exemples dans la procédure des membres, mais ce n'est pas obligatoire, mais on encourage la créativité par rapport à cela. Par exemple, une approche similaire est adaptée avec les membres en horaire. Je pense que tout le monde qui est là, peut-être pas tout le monde, la plupart d'organisations avec nous aujourd'hui sont déjà en règle. Saviera et les coordonnées d'organisation sont en contact avec nous en avance par rapport à la semaine générale pour vérifier s'il y a des questions par rapport à cela. Je pense que nous nous en sortons plutôt bien avec ces organisations membres et avec ce rapport des membres. il y a quelques membres en horaire qui ne sont pas toujours en règle avec un manque de réponses, notamment par rapport à l'analyse des membres et aussi à l'accès au niveau des informations dont besoin. J'espère que cela vous aide. Il y en a dit dans sa présentation il y avait 186 membres je pense qu'il a dit par rapport à 217 membres. donc c'est cette proportion qui est en règle donc j'espère que ça aide à clarifier. Merci beaucoup Mané Roli. Il y a beaucoup d'activités dans lesquelles ils peuvent participer et donc nous avons voulu aussi supprimer les frais d'adhésion et aussi les interventions donc c'est une majorité vaste qui est très active nous avons nous avons une question de Dina tu peux parler Dana Bonjour tout le monde je viens de la Dana coopérative et ma question c'est peut-être plus un rappel de pouvoir nous rappeler quels sont les critères pour les membres en règle et de cette manière les personnes qui n'ont peut-être pas fait ou rempli tous les documents pourraient le faire avant qu'il ne soit trop tard et je voulais demander si les nominations sont toujours ouvertes pour les membres et les membres d'honneur merci d'accord je vais demander à Oli de répondre à la première question et à Man à la suivante ok Khalid merci beaucoup je suis ravie de t'entendre j'espère que tout va bien chez toi avec ta famille je sais que c'est le ramadan en ce moment donc simplement te dire que oui il y a eu de nombreux de nombreux mails qui ont été envoyés aux différents membres et aux membres d'honneur également pour qu'ils répondent donc à ces questionnaires des emails ont été envoyés également principalement aux membres d'honneur qui n'ont pas répondu à cet examen pour vraiment leur redemander s'ils souhaitaient contribuer alors je ne sais pas si certaines personnes n'ont pas vu tous ces mails je sais que pour certains coordinateurs régionales ce n'est pas forcément évident parfois il y a des problèmes de connexion pour certains c'est peut-être plus facile par WhatsApp par téléphone je ne sais pas nous avons vraiment essayé de faire de notre mieux et si de nombreux mails ont été envoyés sans que l'on puisse sans que nous ayons reçu de réponse je pense qu'il y a aussi là en jeu la responsabilité des personnes notre base de données est mise à jour et c'est aussi donc la responsabilité des personnes de nous partager leurs données actualisées merci beaucoup Oli Amman oui alors comme je l'ai mentionné dans ma présentation nous sommes actuellement dans le processus du premier tour d'examen des membres mais il y aura un deuxième tour après trois dans trois ou quatre mois et si les personnes donc ne n'envoient pas à temps pour le premier tour ils auront l'opportunité d'être examiné lors du deuxième tour donc oui aucun problème merci beaucoup pour ces réponses je vois que Xavier nous répond dans le chat qu'il y a actuellement 191 membres 280 membres d'honneur qui sont donc en règle et pour 2023 les questionnaires en ligne ont été envoyés autant aux membres co-membres d'honneur je vois qu'il y a une main levée de Sarah Yacou oui bonjour tout le monde je suis Daniel je viens du peuple originaire de Sarah Yacou et je souhaiterais proposer deux propositions à ce rapport la première chose c'est donc le changement du nom de consortium et ma proposition serait que ce que l'on appelle organisation mondiale des territoires de vie parce que consortium pour moi ça sonne un peu comme une entreprise ou une entité corporatrice voilà ce sera le premier point la deuxième chose donc j'ai vu dans le rapport que la plupart des territoires de vie se trouvent à l'intérieur des territoires des peuples autochtones ensuite un autre pourcentage dans les communautés locales et un troisième pourcentage appartient à des personnes qui ne sont pas considérées ni comme un peuple autochtone ni comme communauté locale mais tous ce sont des territoires de vie je pense qu'une organisation de territoires de vie au niveau mondial doit travailler de manière plus ferme pour que les états reconnaissent intégralement les droits à ces territoires de vie et pour cela nous devons établir des mécanismes de travail de campagne au niveau locaux nationaux et au niveau international également pour proposer au gouvernement aux états la reconnaissance en tant que nouvelle catégorie de conservation en elle-même les territoires de vie donc qui appartiennent aux peuples autochtones aux communautés locales et aux autres personnes qui n'entrent pas dans ces catégories parce que c'est notre travail nous avons conservé ces territoires et c'est un apport fondamental face à la crise climatique donc voilà mon apport merci beaucoup merci beaucoup Daniel pour cette intervention oui alors je sais que ce changement de nom a déjà été a déjà été discuté en tout cas nous avons commencé cette discussion que nous allons je pense continuer dans ces sessions également au sein du plan stratégique du conseil alors bien entendu ces propositions Daniel seront discutées et je vous invite vraiment à être à assister aux sessions de demain nous allons parler de cela et en ce qui concerne ce point sur la considération juridique des territoires de vie sera également discuté plus en détail dans les sessions suivantes et principalement dans le suivi de la CBD de la COP15 merci pour ça et y a-t-il d'autres questions sur ce rapport du comité des adhésions et sinon et bien ce rapport est donc accepté merci beaucoup pour ce travail du comité des adhésions et